bonjour voici une de mes premières vidéos en français je vous partage ici ma pratique de peinture intuitive qui est une pratique pour moi spirituelle et de guérison donc je l'utilise pour me connecter à plus grand que moi maître intérieur l'univers à mes guides à tout ce qui peut me donner à une autre perspective sur ma vie actuelle ici c'est une vidéo qui a été raccourci et en accéléré pour faire des vidéos un peu moins longue et donc aujourd'hui nous sommes dimanche de Pâques et j'ai voulu peindre dehors parce qu'il faisait juste très beau et donc là vous pouvez voir un peu ma pratique en accéléré je vais vous montrer un peu comment je fais en espérant que cela puisse vous inspirer pour faire de même ou avoir une pratique journalière ou pas quelque chose qui vous permet de vous connecter à une autre partie de vous à avoir des réponses des choses de ce genre j'en parlerai plus au cours de mes autres vidéos alors ici vous voyez que j'ai commencé par allumer une bougie qui a un peu du mal à tenir en extérieur avec le vent mais elle a tenu jusqu'au bout donc c'est toujours très bien cette bougie donc c'est une manière de se connecter à la lumière à mes guides à ce genre de choses ça devient un peu un rituel à côté j'ai mon hôtel portable on va dire donc avec une petite poterie en chouette pour moi la chouette c'est un animal assez symbolique donc je l'ai trouvé comme ça par hasard et je l'aime bien je la mets dans ce petit endroit j'ai un petit bout d'âge et des pierres que j'ai trouvé sur la plage des plumes aussi tout ça et j'ai un bâton de fumigation que j'ai fait moi même et que j'utilise aussi tout à chaque fois après avoir allumé ma bougie ensuite donc je tire une carte d'oracle en ce moment ça dépense normalement je suis pas très oracle mais ces derniers jours je dois dire que ça me ça me convient bien donc en ce moment j'utilise l'oracle de la rose de Rebecca Campbell donc c'est une version en anglais je ne sais pas s'il y a une version en français qui existe en tout cas cet oracle là me parle beaucoup en ce moment la carte que j'ai tiré c'est la carte c'est une carte de guérison c'est une carte qui dit que la guérison est en train de se faire en ce moment donc c'est une carte qui parle que la guérison c'est quelque chose évidemment de très important que cela vient à des moments un peu plus douloureux peut-être à des moments un peu plus difficiles que ce soit donc des douleurs physiques ou mentales et c'est une manière aussi de de grandir de mieux se connaître et donc dans le petit livret qui accompagne qui accompagne ce jeu d'oracle donc elle explique que voilà que se connecter à ses parts d'ombre c'est une manière de guérir et c'est surtout une manière d'être plus présente à ses émotions à son corps au moment présent donc ensuite j'ai écrit donc le certains mots qui étaient dans le livret donc qui était donc le on va dire la phrase mantra qui était donc la guérison arrive en ce moment puis j'ai écrit des comme une prière j'ai demandé de l'aide pour certaines choses qui se passent en ce moment dans ma vie donc en ce moment je commence mon activité de peinture intuitive donc donc je demande de l'aide pour pour avoir de la clarté pour avoir de l'équilibre entre entre le business et continuer dans ma voie de guérison je demande ce genre de choses et je l'écris toujours c'est toujours un peu la pratique que je fais quand je fais une saison de peinture intuitive comme ça tous les jours ensuite j'ai été attirée par les couleurs vert foncé et vert anis puis la peinture noire qui était vraiment la symbolique des ombres donc je trouvais ça parfait toutes ces couleurs me viennent aussi en inspiration en intuition je regarde les couleurs et elle m'appelle et je les utilise l'oeuf évidemment est venu par hasard mais c'est parfait évidemment puisqu'on est en bac c'est évidemment le renouveau la naissance le printemps donc c'est parfait ensuite j'ai voulu utiliser donc du jaune du rose du orange tout ça c'est des couleurs de printemps de fleurs tout ça ça m'a bien allé et ensuite j'ai voulu donc écrire un peu sur ces touches de couleurs avec une aiguë à tricoter et j'aime bien faire ça et ça a fait des petits symboles je sais pas trop ce que c'est mais j'avais l'impression que c'était ce qu'il fallait et voilà en ce moment là je suis en train de nettoyer la spatule que j'utilise pour pour la peinture et j'ai décidé je sentais que c'était fini en fait que la peinture était fini et donc là comme vous voyez après avoir peint j'ai un petit carnet où je note un peu ce qui s'est passé je note les impressions je note évidemment des idées qui me viennent des réalisations voilà des choses comme ça donc là c'est ce que je vais faire puis donc voilà ça c'est un peu mon système je vous remercie d'avoir écouté cette première vidéo j'espère qu'elle vous inspirera pour faire la même chose j'en parlerai plus dans les prochaines vidéos vous voyez donc là j'ai fini j'ai éteint la bougie je vous remercie à une prochaine fois au revoir